Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Frandroid, et bien il est là, le tout nouvel iPhone 12 est en mauve. Il a exactement les dernières innovations. La 5G, l'écran OLED bord à bord, la puce A14 bionique, le Ceramic Shield, un super appareil photo. Alors je t'arrête tout de suite, va y avoir beaucoup mieux. Mais comment tu sais ça, toi t'es qui ? Je suis ton mois du futur, je sors de la keynote de septembre. Je viens de voir le tout nouvel iPhone, il est d'enfer. Ouais c'est ça, vas-y raconte. Ok vas-y bouge. Alors tout d'abord, l'iPhone 13, il ressemble au 12. Il va arriver en 4 dimensions, exactement pareil. L'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max, avec des écrans de 5,4 pouces à 6,7 pouces. Exactement le même design. Et cette fois, il y a vraiment le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le ProMotion de l'iPad Pro, ça y est, il est là. Mais le plus gros changement, là sur l'iPhone 13, c'est la caméra True Depth. Oui, l'encoche, elle est enfin plus petite, enfin ! Et puis, il y a Touch ID, Touch ID est de retour ! Ils l'ont enfin mis sous l'écran, ça y est, vous allez avoir le choix. Et avec le port du masque, franchement, c'est quand même mieux d'avoir le Touch ID plutôt que Face ID qui ne vous reconnaît pas. En revanche, ne cherchez pas l'USB-C, il n'y en a toujours pas. Non, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas lâcher le port Lightning, il est toujours là. Et c'est pareil, ces histoires de « il n'y aura plus de port pour recharger l'iPhone, l'iPhone 13, il va se recharger comme ça sans fil », pas du tout. Là, pour le moment, le seul truc qui reste, c'est le MagSafe. Il est toujours là, tu peux recharger par l'induction. À l'intérieur, il n'y a pas de surprise, on a la puce A15 Bionic, elle est plus puissante, elle est plus rapide, elle est plus fluide, elle est plus économe que la puce A14. Bon, c'est du grand classique, il y a bien que la puce M1 qui est quand même un tout petit peu mieux, mais qui n'est pas encore là. Alors, du côté de l'appareil photo, on a souvent dit que l'iPhone, il était un peu en retard par rapport à Samsung, par rapport à Huawei, par rapport aux pixels. Eh bien, ça se réduit, ça y est, ils ont changé l'appareil photo encore une fois. Bon, le capteur principal, il va être un peu plus gros, donc ton iPhone, il va être un petit peu plus épais. Mais bon, ça n'a rien à voir avec les dominos qu'on voit sur d'autres appareils. Ah, je n'ai pas dit aussi, c'est marrant, mais sur l'iPhone 13, il y a deux objectifs, comme maintenant, mais alors ils les ont mis en diagonale. Je n'ai pas bien compris pourquoi, apparemment, il y aurait sur le capteur principal, eh bien, il y aurait la stabilisation. J'ai oublié l'ultra grand angle aussi, il va avoir une ouverture à 1,8. C'est quand même mieux que les 2,4 qu'on avait, là, vraiment, on va avoir des belles photos de jour comme de nuit, avec la mise au point automatique ultra rapide. Ça, ils nous l'ont vendu, elle est super. Vous vous souvenez du capteur LiDAR ? Oui, celui qu'on avait sur les iPhone 12 Pro, 12 Pro Max. Eh bien là, ils sont pour tout le monde. L'iPhone 13, il a le capteur LiDAR. Vous savez, c'est ce petit capteur qui permet de mieux voir la distance entre vous et puis ce que vous filmez ou ce que vous photographiez. Voilà, ça donne des plus belles photos, plus de profondeur. Bon, c'est surtout bien pour le mode portrait. Et là, enfin, il arrive partout. Bon, pour la réalité augmentée, ceux que ça intéresse, ça va être super. Alors, évidemment, l'iPhone 13, il a la 5G, mais il a la 5G encore meilleure que l'iPhone 12. Elle va prendre vraiment toutes les bandes de fréquence et partout. Et puis, il y a aussi le Wi-Fi 6. Enfin, le Wi-Fi 6 sur l'iPhone. Bon, pour aller avec tout ça, il faut une batterie. Et alors là, Apple vient de nous le dire, elle va être énorme. Bien meilleure que les précédentes. Bah oui, il faut bien tout supporter. Et ça, c'est grâce à la nouvelle puce A15 et grâce au modem 5G de Qualcomm, qui prend mieux la 5G en considération. Et ça, c'est super, surtout pour l'iPhone 13 mini. Il va enfin tenir le choc. Bon, il y a aussi le problème des photos. Parce que quand on a un nouvel appareil photo, c'est super, mais il faut de l'espace. Eh bien là, Apple, ils ont compris le truc. Ils rajoutent 1 Tera de stockage. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de milliers de photos que vous allez pouvoir prendre et stocker sans jamais les regarder ? C'est pas super, ça ? Ok, bah, il est où ce nouveau Super iPhone, si tu l'as vu ? Euh, je l'ai laissé à Tim, là. Attends, bouge pas, je vais le chercher. Ouais, c'est ça, ouais. On s'en reparle en septembre, hein. Et surtout s'il s'appelle iPhone 12S. Comme s'il fallait croire les rumeurs des mois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en notre compagnie. Si vous avez aimé, un petit pouce. N'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire et à évoquer les rumeurs que vous attendez le plus. On se retrouve également sur tous nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !